... Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce dimanche et je nous invite à nous laisser interpeller par la question de Jésus au dire des gens, qui suis-je ? C'est la question de Jésus à ses disciples. Qui suis-je ? Et il me semble, vous voyez, que c'est une question qui doit certes toucher notre intelligence, mais aussi notre cœur. Qui est vraiment Jésus pour nous ? Est-ce que c'est simplement une posture extérieure ? Est-ce que c'est simplement une connaissance extérieure ? Ou est-ce que le fait de rentrer en relation avec lui change ma vie ? Change ma vie d'une façon exigeante, c'est-à-dire m'invite à la conversion. Et à cette question, les disciples répondent, pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes, etc. Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Insiste Jésus. Et Pierre prend la parole, tu es le Christ. Alors, c'est la réponse magnifique, l'acte de foi de Pierre, que nous sommes invités à faire nous-mêmes d'une certaine façon, mais pas simplement par notre voix, notre bouche, mais par toute notre personne. Mais très vite, Jésus montre que ce choix est exigeant. Et il rapporte que lui aussi doit souffrir, qu'il va vivre le Vendredi Saint, qu'il va donner sa vie, qu'il va dire à son Père sur la croix, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, qu'il va donner sa vie par amour pour nous, et qu'il ressuscita le troisième jour. Et dans ce choix que nous faisons de Jésus, Jésus nous dit que la croix est bien présente, et que s'il lui a vécu le Vendredi Saint et la résurrection, nous aussi nous passerons par la croix. Et nous voyons bien que ce choix est exigeant pour nous. Parce que le salut dont nous parle Jésus, ce n'est pas de nous sauver à tout prix, c'est de nous offrir au Père, et lui vient nous donner le salut. C'est ce que dit Jésus à la fin du passage d'aujourd'hui. « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Vous voyez, le salut dont nous parle Jésus, ce n'est pas un salut extérieur aux yeux du monde, un salut qui se voit quelque part, c'est un salut en vérité, en profondeur, qui donne un sens à ma vie. Et ce sens, comme pour Jésus, passe par l'offrande de ma vie, dans les mains du Père. Et c'est lui qui, le matin de la résurrection pour Jésus, et au dernier jour pour chacun et chacune d'entre nous, nous fera resplendir en chacun de nous la joie et la gloire de la résurrection. Alors, vous voyez, cette interpellation de Jésus qui nous est posée au début, en fait, entraîne non seulement une parole, mais toute une orientation de notre vie, exigeante, mais profondément aimante, puisqu'elle répond à la pour même du Père pour chacun et chacune d'entre nous. Bon dimanche à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada